... Ce film de réinformation à but non lucratif est basé sur des faits et des preuves apportés par des historiens diplômés dont les travaux n'ont jusqu'ici jamais été dévoilés dans un documentaire. Ce film dévoile une vérité occultée depuis des siècles. Quand Jacques de Molay, grand maître de l'ordre, monta sur le bûcher en mars 1314, il ne cessa de proclamer l'innocence des Templiers. Et lorsqu'il commença à brûler les fifs, il cria cette phrase légendaire. Pape Clément, roi Philippe, avant un an, je vous cite à comparaitre au tribunal du vrai Dieu pour y recevoir votre juste châtiment. Le chef de l'église et le roi de Francie venaient d'éliminer les Templiers en utilisant l'Inquisition. Mais les Inquisiteurs ne se contentèrent pas de brûler les Chevaliers du Temple. Ils brûlèrent également tous les textes liés à leurs victimes, leur histoire et tous les documents, y compris ceux relatifs au chantier des cathédrales. L'universitaire Denis Caillot reconnaît que, de la période gérée par les Templiers, il ne nous reste aucun document. Thierry Wirth, docteur de la Sorbonne. Après les flammes du bûcher, les Inquisiteurs usèrent de leurs plumes pour écrire une histoire à leur avantage. Ces textes frauduleux étaient parfois écrits un siècle après les faits. Et malgré cela, l'histoire du monde reprend pieusement ces textes écrits en faveur de l'église. Aujourd'hui encore, les historiens qui font autorité continuent de les prendre comme références. Mais dans ce film indépendant, nous aurons une toute autre approche. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Les Templiers sont des chevaliers. L'ordre du Temple fut créé en 1118 et dura jusqu'à leur arrestation en 1307. Si les Templiers déchaînent les passions, c'est que leur apparition coïncide avec une soudaine accélération civilisationnelle. Cette évolution fut si rapide qu'elle engendra pas moins de 150 cathédrales. Jamais l'Occident n'avait vu d'aussi beaux et grands monuments de toute son histoire. Les progrès fulgurants de l'architecture et l'énorme quantité d'édifices construits témoignent qu'une grande civilisation a surgi en un éclair. Les premiers responsables sont les Templiers. Mais on ne sait toujours pas comment ils ont pu réaliser ces exploits. Les Templiers étaient fortunés. Ils avaient une banque et la capacité de battre monnaie. Leur puissance économique leur permit notamment de financer la construction des cathédrales. Mais d'où venait l'argent ? C'était sans précédent. Devenir aussi puissant aussi vite. Ils ont notamment réformé le christianisme en rétablissant le culte de Marie qui supplanta celui de Jésus pour devenir le culte principal. Mais pour quelle raison ? Ce qu'on oublie de dire, c'est qu'ils connaissaient déjà l'Amérique avant sa découverte par Christophe Colomb et qu'ils s'y sont rendus secrètement. Les Templiers étaient en avance sur leur temps. Ils en ont fait profiter toute la civilisation occidentale. Ils subiront pourtant une fin tragique. Arrêtés, torturés et brûlés vifs au nom de l'Inquisition. Cette fin choquante est toujours difficile à expliquer aujourd'hui. Tous ces mystères autour des Templiers suscitent des questions cruciales. Pourquoi les avoir éliminés aussi brutalement ? Comment ont-ils produit cette accélération civilisationnelle ? D'où venait l'argent pour les chantiers de cathédrales ? D'où venaient les hautes connaissances scientifiques qui apparurent subitement, sans aucune période de transition ? Pourquoi la Vierge est-elle devenue plus importante que Jésus ? Et enfin, pourquoi a-t-on cherché à dissimuler leur voyage en Amérique ? Quand les Templiers sont arrêtés en 1307, ce qui leur est reproché est uniquement religieux. On les accuse de renier la croix, de pratiquer l'homosexualité et d'adorer un démon. Bref, on leur reproche simplement de ne pas être de bons chrétiens. C'est tout. Aucune des accusations faites contre les Templiers n'a été prouvée. Les procès menés par l'Inquisition sont inéquitables et cruels. Les inquisiteurs se sont octroyés le droit de torturer les accusés autant qu'ils le voulaient, jusqu'à obtenir des aveux. En dehors de leur confession, il n'existait aucune preuve de leur mauvais comportement, aucun indice matériel ni aucun témoin. Plus le mensonge est gros, plus il passe. Là, le mensonge est si gros qu'il doit bien contenir une part de vérité. Un véritable simulacre de tribunal où les abus de pouvoir étaient légion. Le plus étrange, c'est que dans l'histoire officielle, les Templiers apparaissaient comme des défenseurs de la chrétienté. Ils auraient fait les croisades. Alors pourquoi les inquisiteurs chrétiens auraient éliminé les meilleurs serviteurs qu'ils n'aient jamais eus ? Allant jusqu'à brûler vif le grand maître de l'ordre et plusieurs de ses confrères. Qui a tiré avantage de ces atrocités ? L'une des théories, c'est que Philippe le Bel aurait été endetté et qu'il aurait abusé les Templiers pour saisir leurs trésors et leurs biens. Il aurait donc été un peu le seul responsable. Mais cela ne tient pas, car le pape aurait facilement pu empêcher cet abus. L'ordre du Temple était puissant. Pour l'éliminer, il fallait la volonté conjointe du roi et du pape. Donc si les Templiers avaient été soutenus par l'Église, ils n'auraient pas été éliminés. De nos jours, les cathédrales continuent d'impressionner les visiteurs. Au XIIe siècle, elles paraissaient futuristes et subjuguaient la population. Alors là, je suis en train de me briser la colonne vertébrale. Il faut savoir que la hauteur, c'est à peu près 120 mètres de mémoire. C'est à cette époque que l'ingénierie fait un prodigieux bond en avant. Depuis la Rome antique, l'architecture avait stagné, voire régressé. Rien n'avait été construit de significatif depuis plus de mille ans. Soudain, ces immenses vaisseaux de pierre ont surgi dans le royaume franc. En moins de cent ans, il est mis en chantier plus de 80 cathédrales et 50 grandes églises d'une taille inimaginable, à une époque où les maisons n'ont jamais plus de trois étages. On ne peut que se poser la question du comment, tant sur le plan technique que financier. Mais d'où venait l'argent pour financer ces nombreux chantiers pharaoniques ? Au Moyen-Âge, le bâtiment est ce qui coûte le plus cher. Alors comment des bourgades de 10 000 habitants comme Chartres, Reims ou Amiens, qui avaient à peine les moyens de construire une piscine, ont pu soudainement s'offrir le luxe de cathédrales gigantesques ? Les cathédrales ont immédiatement bénéficié d'une architecture de pointe. L'architecture gothique. L'ingénierie gothique a contribué à repousser les limites de la gravité. La hauteur du plafond mise en rapport avec l'épaisseur des murs a joué un rôle déterminant. Le gothique réalise le double exploit d'atteindre des hauteurs vertigineuses tout en amincissant les murs, leur donnant cette incroyable verticalité et ses nombreuses et lumineuses baies vitrées. L'optimisation technique est extrême, digne de la meilleure ingénierie moderne. Nous ne sommes pourtant qu'au début du XIIe siècle, et en matière d'architecture, entre le rien du Moyen-Âge et le gothique des Templiers, il n'y a pas eu de construction intermédiaire qui pourrait expliquer ses progrès. Alors, d'où les Templiers tenaient-ils leurs connaissances scientifiques ? Si l'on s'en tient à l'histoire officielle des Templiers, l'ordre a été créé pour protéger les pèlerins allant vers Jérusalem. Et on prétend que le financement des cathédrales a été fait grâce à des donations. De nombreuses et très généreuses donations. Les gens ont commencé à offrir d'énormes sommes d'argent et à faire de nombreux dons à l'ordre du Temple. Cette version est cependant contredite par les historiens, qui reconnaissent que dans le Royaume, il n'y avait pas le dixième des richesses nécessaires au projet. Cette version tente de cacher la véritable source de financement de l'ordre. Toutes les théories sur le financement des cathédrales par les bourgeois locaux sont fausses. En réalité, c'est la monnaie d'argent frappée par les Templiers qui va financer les cathédrales. Les Templiers inondent le Royaume-Franc d'une monnaie d'argent. Jacques de Mailleux Les Templiers étaient un ordre militaire, dont la fonction principale était de protéger et de financer les bâtisseurs de cathédrales. C'est ce que toute personne qui s'intéresse aux Templiers comprend rapidement. Une fois arrivée à ce point du raisonnement, c'est toute une littérature ésotérique qui se déploie au regard de l'intéressé. Il existe toute une littérature alternative sur les Templiers qui, globalement, nous raconte que les Chevaliers de l'Ordre étaient les gardiens de précieux secrets et d'une mystérieuse connaissance. On dit que les Templiers auraient découvert ces connaissances à Jérusalem entre 1118 et 1127 lors de leur fouille des sous-sols des ruines du Temple de Salomon. Mais le problème de cette théorie, c'est qu'il n'existe aucune trace archéologique du Temple de Salomon. Aucune. Il n'y a aucune preuve de l'existence du Temple de Salomon. On prétend aussi que les Chevaliers auraient dû garder secret ce qu'ils auraient trouvé à Jérusalem. Ce qu'ils auraient trouvé des choses en rapport avec l'Arche d'Alliance, avec la vie de Jésus. Mais tout ça, c'est que de la spéculation religieuse. Car aucun de ces éléments ne repose sur la moindre preuve archéologique. En fait, c'est du prosélytisme déguisé en histoire, tout ça. La crédibilité du christianisme. Pourquoi ? Parce que la crédibilité du christianisme repose sur la crédibilité de la Bible et donc de Jérusalem qui est son lieu. Ce qu'on constate, c'est que ces théories, elles sont à l'avantage de l'Église catholique. C'est-à-dire à l'avantage de ceux qui ont éliminé les Templiers par l'Inquisition. Il y a donc toutes les chances pour que ces théories soient en fait celles des Inquisiteurs. Si les Templiers ont bel et bien foulé le sol américain, ce ne sont pas eux qui ont découvert l'Amérique les premiers, mais les Vikings. Il y a une telle profusion de preuves archéologiques que cette vérité ne pouvait être tue. Ce fait fut officialisé par le président américain Barack Obama qui créa le Left Erickson Day, un jour férié en la mémoire du Viking qui découvrit l'Amérique du Nord, Left Erickson. Mais leur découverte de l'Amérique du Sud, elle, est toujours occultée. C'est le professeur Jacques de Mailleux de l'Université de Buenos Aires en Argentine qui prouva dans les années 70 que les Vikings avaient découvert et civilisé l'Amérique du Sud cinq siècles avant Christophe Colomb. Si ces découvertes n'ont pas encore été révélées au public, elles ont été récemment reconnues dans le milieu historique. Les travaux de Jacques de Mailleux ont été admis par les historiens. Jacques de Mailleux a prouvé que les Vikings ont fondé la civilisation de Tiwanaku, la civilisation dont sont issus les Incas. Les Vikings s'étaient bâti tout un empire en Amérique du Sud et le plus édifiant, c'est qu'ils exploitaient des mines d'or et d'argent au Pérou et au Brésil. Les fameuses cités d'or ont été créées par les Vikings. Et voici un échantillon de preuves archéologiques. Tout d'abord, les tapisseries d'Overhochdal. Elles furent découvertes à Overhochdal en Suède. Ce sont des fresques Vikings tissées vers la fin du XIe siècle. Ce symbole Viking ici, c'est également un symbole Maya. On retrouve en effet ces svastikas d'un style particulier dans la culture Maya. On peut également discerner un autre élément américain sur ces fresques européennes. Des lamas. Cet animal atypique au long cou est clairement différencié du cheval, animal au large cou, ici présent sur la fresque. Mais comment en l'an 1000, les tisseuses normandes pouvaient-elles connaître cet animal qui n'existait qu'en Amérique du Sud et qui était inconnu en Europe ? Ensuite, nous avons l'estoc germanique. Jacques de Mailleux a retrouvé dans la cordillère des Andres, entre le sud de Tiwanaku et le nord de l'Argentine, une arme d'acier à la lame tranchante, une arme courante chez les peuples germaniques du Moyen-Âge, mais inconnue des Espagnols. Qui plus est, cette arme comportait une inscription runique très claire de quatre caractères. Les milliers d'inscriptions runiques du Paraguay et d'ailleurs. Jacques de Mailleux a relevé de très nombreuses inscriptions runiques en Amérique du Sud, ainsi que des symboles et des emblèmes celto-nordiques. La similitude entre les tympans de la cathédrale d'Amiens et la porte du soleil de Tiwanaku. Cette porte du soleil que l'on retrouva couchée et brisée à Tiwanaku contenait une frise qui reproduisait précisément, d'après Jacques de Mailleux, la sculpture du tympan de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens. Il y a aussi le menhir d'Uxmal. La culture du peuple totonac. Les totonacs sont un très vieux peuple amérindien. Ils affirment même avoir bâti la cité de Teotihuacan, une cité qui comporte d'impressionnantes pyramides. Or, les totonacs sont imprégnés de cultures celto-vikings. Sur cette statue, on retrouve un dracar. Sur celle-ci, la rune Ing ou Ingvaz. On retrouve ici une roue solaire, ou croix celtique. Ici, sur le site Deltagine, on retrouve encore la rune Ing, mais aussi la rune Gare. La rune Gare est une rune du footorque anglo-saxon qui symbolise la lance d'Odin. Enfin, entre autres. Et enfin, il y a cette bien sympathique, mais néanmoins curieuse tradition des voladors. C'est un rituel dont l'origine exacte a été oubliée, mais dont la pratique est toujours très populaire. Il s'agit pour quatre participants de se pendre par les pieds à un poteau. Mais dans la tradition pure, ce poteau doit en fait être un tronc d'arbre, spécialement coupé pour l'occasion. Ce tronc d'arbre doit être érigé au centre du village, au printemps, pour effectuer la cérémonie. Cette tradition correspond à celle de notre arbre de mai, une tradition celte encore pratiquée dans certains villages d'Europe. Mais là où c'est clairement original, c'est que les quatre participants doivent se pendre par les pieds et rester la tête en bas, pendue à ce mât. Ce qui nous ramène inéluctablement à la tradition viking. Dans la mythologie nordique, en effet, Odin, le dieu principal, se pend à un arbre par les pieds et reste la tête en bas pendant neuf nuits pour découvrir le secret des runes. Quand on recoupe avec les éléments runiques précédemment montrés, il paraît évident que cette tradition des voladors est célébrée en la mémoire d'Odin, le dieu des vikings. Les traditions maya et inca ont toujours dit qu'elles furent civilisées par les dieux blancs, nommés Quetzalcoatl et Viracocha. C'est le serpent à plumes nommé Kukulkan chez les mayas, Quetzalcoatl chez les nawals. Les traditions locales racontent que Quetzalcoatl, le serpent à plumes, est arrivé sur un bateau serpent. Le serpent à plumes ne serait-il pas une allégorie faite pour nous révéler de façon symbolique l'identité de ces mystérieux civilisateurs ? Ils étaient des prêtres savants qui furent divinisés plus tard dans la religion. Tout ceci est désormais prouvé et reconnu, mais personne n'en parle. On veut manifestement nous cacher que les vikings exploitaient les mines d'or et d'argent d'Amérique du Sud. Peut-on alors supposer que l'argent des Templiers venait des cités d'or ? C'est en 967 que le chef viking Ullmann débarque au Mexique, soit plusieurs années avant l'Eff Ericsson. Ullmann effectua un voyage de reconnaissance de l'Amérique du Sud qui dura 20 ans. Le viking revint en Europe en 987 et raconta son expérience à ses compatriotes. J'ai bien retrouvé le continent et j'ai aussi retrouvé les mines d'or et d'argent. C'est ici que l'on retrouve la partie la plus occultée de l'histoire de l'Occident, celle de la religion d'Odin et des druides. Les royaumes vikings, comme la Normandie, étaient totalement indépendants de Rome et du monde chrétien. Ils avaient recueilli les écoles druidiques qui végétaient dans la clandestinité. Ces écoles de druides avaient fusionné avec les écoles nordiques dans la religion d'Odin, qui était similaire à la religion celtique. Ils étaient les héritiers des connaissances de l'Atlantide, de la tradition primordiale dont ils étaient les gardiens. Les invasions vikings, qui démarrèrent en 793, étaient en réalité une croisade druido-odinienne. C'était la réaction de la tradition de l'Atlantide contre l'Empire esclavagiste chrétien. Les druides réfugiés dans la clandestinité en Francie avaient appelé les vikings. Cette thèse a été développée et prouvée par Maurice Guignard, historien décoré de l'Ordre du Mérite de Berlin, faisant prendre ainsi un tout autre sens à l'histoire. C'est la discordance politico-religieuse entre le monde celto-nordique des vikings et le monde chrétien des romano-carolingiens, qui a été à l'origine des guerres de Charlemagne, puis de la riposte viking. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, la religion définissait le système politique, l'organisation sociale et les mœurs. Quand le christianisme est apparu en Occident, il relégua les paysans à la condition de serre, on les expropriait de leur terre, et ils étaient considérés comme un bien appartenant à leur seigneur. Deux choses non admises par les vikings. Le second point, c'est que le christianisme relégua la femme à une condition de simple servante, alors qu'elle avait autant de droits que l'homme, avant, avec le dourido-odinisme. Donc évidemment, ça, les vikings ne l'ont pas admis non plus. La religion celto-nordique tient les femmes en haute estime. Les créatrices du monde sont les trois déesses vierges, les nornes, les tisseuses. Elles sont symbolisées par le triskel. Mais cette religion païenne était également liée aux assemblées locales démocratiques. Ces profonds désaccords sont à l'origine du conflit entre l'Empire chrétien et les vikings, dont les avasions furent en réalité une croisade odinienne. Les vikings s'installaient toujours dans des terres, où ils étaient attendus et soutenus par des minorités locales qui préféraient la loi d'Odin à celle de Jésus. Les vikings étaient décroisés. Ils rétablissaient la liberté pour les paysans et pour les femmes partout où ils prenaient le pouvoir. En l'an 911, les vikings occupèrent définitivement leur territoire principal, la Normandie, à laquelle ils donnèrent leur nom. Normandie signifie pays des hommes du Nord. En l'an 987, au retour d'Hulman, les normands prirent connaissance des mines de métaux précieux d'Amérique. Ils organisèrent l'exploitation de ces filons. Il faudra environ une trentaine d'années pour mettre en place l'exploitation des mines du Pérou et du Brésil. Puis, l'argent commença à couler à flots. Dès l'année 1020, les Normands ont investi massivement dans la construction des premières cathédrales. La confrérie druido-odinienne avait décidé d'utiliser l'argent d'Amérique pour pérenniser dans la pierre la foi en les déesses vierges, épouses d'Odin. Il faut rappeler que les églises, contrairement aux idées reçues de la propagande chrétienne, peuvent aussi être païennes. D'ailleurs, le mot église vient du grec ecclesia, qui veut dire assemblée. La fameuse assemblée démocratique, si chère aux vikings. Les druides et la religion d'Odin venaient tout juste de réchapper à l'inquisition chrétienne. Ayant failli disparaître, ils profitèrent de ce revirement de situations en leur faveur pour marquer d'une trace indélibile leur foi persécutée. A partir de 1020, la Normandie bâtit soudainement de nombreuses cathédrales et églises, dédiées aux dieux et aux déesses vierges. Les Templiers fréquentaient les côtes de l'Amérique du Sud pour s'y ravitailler en lingots d'argent auprès des vikings. La première construction des Templiers, c'est la basilique de Vézelay en Bourgogne. Or, elle comporte un Indien et un Viking sculptés à l'un de ses tympans. Mais la preuve la plus radicale, c'est le sceau secret du temple. Ce sceau figure aux archives nationales. Il avait été saisi par Philippe le Bel lors de l'arrestation des Templiers. Le sceau comporte la mention secret du temple. Il était apposé sur un document adressé au Grand Maître de l'Ordre par un commandeur inconnu. Ce qui laisserait à penser que le Grand Maître recevait secrètement des directives d'un commandeur inconnu qui signait par la position de ce sceau secret. Le sceau révèle l'appartenance religieuse du commandeur, ainsi que le secret américain. On reconnaît ici la rune Odal, emblématique d'Odin. Et ici, la roue solaire celto-viking. Et voici un Indien d'Amérique, avec sa coiffe de plumes et son arc. Ce sont bien les loges odiniennes de Normandie qui commandaient l'ordre des Templiers. Un ordre financé par l'argent de l'Amérique. Voici l'autre sceau secret des Templiers, celui du Grand Maître. On voit qu'il contient trois triangles. Or, ces trois triangles sont l'emblème du dieu Odin. Ces trois triangles sont souvent représentés de façon stylisée en eux, ce que l'on appelle un valknut. L'argent des Templiers venait des Vikings. Ces mêmes Vikings étaient les commanditaires des cathédrales. Les plus belles cathédrales au monde seraient donc païennes ? C'est en effet ce qu'affirment certains historiens. C'est en Normandie que sont apparues les toutes premières cathédrales. Et ce, un siècle avant qu'elles n'apparaissent en Francie. L'or et l'argent d'Amérique produira en Normandie une forte croissance économique. Des bâtisseurs viendront de toute l'Europe celto-viking pour soutenir de nombreux projets. La Normandie se trouvait à la pointe du progrès social et technique pendant que la France croupissait dans le sous-développement féodal. Les architectes du rideau Odinien perfectionneront les techniques d'architecture grâce à leurs écoles et à l'expérience accumulée pendant ce siècle jusqu'à créer les techniques gothiques. Les premières cathédrales sont d'architecture romane et elles battent des records de hauteur. En 1056, à Coutances, la première grande cathédrale est achevée. Elle a une hauteur sous voûte de 22 mètres, ce qui est très conséquent pour l'époque. Cette première cathédrale de Coutances dédiée à la déesse Notre-Dame épouse d'Odin et mère de Balder comporte un signe odinien très reconnaissable, les trois triangles d'Odin. Il y a aussi la rue de mer, à Galles, les trois cercles qui sont liés au Triskel et à la Tritra. une Tritra qui est le symbole dominant de ces magnifiques vitraux de la cathédrale de Cé. Les architectes odiniens pousseront jusqu'au bout les limites de l'architecture romane. Ils vont ensuite réfléchir à une nouvelle technique architecturale qui leur permettra de rehausser encore les voûtes. Cette architecture révolutionnaire qui doublera la hauteur des voûtes, c'est l'architecture gothique. L'architecture gothique se distingue par deux inventions majeures, les voûtes surcroisées d'ogives et les arcs boutants qui remplacent les butées romanes pour soutenir les murs. Ces deux inventions ont été créées en Normandie par le savant islandais Seymond Sigfesson, une information attestée dans les archives des loges odiniennes divulguées par Maurice Guignard. Wikipédia confirme que les premiers arcs boutants sont bien normands. Arcs boutants inventés vers la fin de la période romane dans l'architecture normande. Il en est de même pour les croisés d'ogives. Il y a peu de controverses pour considérer que les premières voûtes d'ogives parfaitement constituées sont celles du monde anglo-normand. Les premières voûtes surcroisées d'ogives sont créées à Lecay vers 1090. Les voûtes d'ogives de l'abbaye Sainte-Trinité de Lecay en Normandie dans le département de la Manche que l'on peut dater avec certitude d'avant 1098. La seconde cathédrale à bénéficier des croisés d'ogives est celle de Durham en Angleterre normande. Puis, c'est l'abbatiale de Caen qui est dotée d'ogives dès 1115. Les croisés d'ogives furent inventés à l'abbaye de Lecay vers 1090. Puis, c'est la cathédrale normande de Durham en 1113 qui en est équipée. Puis, c'est l'abbaye de Caen dont les ogives sont achevées en 1115. Lorsqu'en 1135 commence le premier chantier avec ogives en Francie, les ogives normandes avaient déjà été achevées depuis plus de 40 ans. Les faits sont là. Pourtant, l'histoire officielle prétend que le gothique a été inventé en 1135 en Ile-de-France, à la cathédrale de Saint-Denis. C'est à l'aide de verbiage et en jouant sur les mots que l'on tente inlassablement de nous faire croire que le gothique est une invention latine et chrétienne. Alors là, on a une démonstration flagrante de l'influence du Vatican sur l'histoire. Ça, c'est la sourde guerre religieuse, la guerre occulte menée par le Vatican qui est un suprématiste judéo-chrétien contre tout ce qui est celto-viking. Et là, on les a pris en flagrant délit de manipulation. Entre la reconnaissance de l'ordre des Templiers en 1129 et le démarrage du premier chantier d'ogive en Francie en 1135, il y a un lien de cause à effet. Mais la première grande cathédrale à bénéficier des nouvelles techniques, faisant figure de cathédrales gothiques de référence avec une hauteur sous voûte de 37 mètres, c'est Notre-Dame de Chartres. Or, à l'époque, Chartres se trouvait en Normandie. Ce que l'histoire officielle écrite par les inquiétés, visiteurs nous cachent, c'est que Chartres était normande. Chartres était normande, elle a été prise par le viking Hastings en 848. Et cette possession viking fut même reconnue par le roi de France. Ça, la reconnaissance par le roi, c'est même sur Wikipédia. Et Chartres allait bien rester viking jusqu'à la fin de la Normandie indépendante. c'est-à-dire jusqu'en 1204. Chartres reçut même une très forte immigration norvégienne. La ferveur odinienne y était importante. Les chrétiens qui osaient s'y aventurer étaient souvent persécutés. L'école de Chartres fut fondée en 1006 par l'évêque odinien Fulbert. Son nom vient du norois et signifie ours de la prêtresse. L'école de Chartres fut le centre intellectuel de l'Occident au Moyen-Âge. C'est ici qu'étaient formés les brillants architectes des cathédrales. Les preuves de la nationalité normande de Chartres sont nombreuses. On peut en observer sur la cathédrale. Tout d'abord, il n'y a aucune croix latine, ce qui écarte l'hypothèse d'un édifice catholique. Il n'y a effectivement aucune croix latine taillée dans la pierre. Aucune. Par contre, il y a beaucoup de runes et beaucoup de symboles c'est le ton nordique. Les symboles c'est aussi un langage hermétique. Et pour revenir à Simon Sikfesson, l'inventeur de l'architecture gothique, sa statue elle se trouve sur le portail occidental de la cathédrale de Chartres. Et c'est grâce à l'hermétisme qu'on va prouver tout ça. A cet endroit, on trouve un personnage avec le look d'un savant, d'un druide. Les officiels eux disent que c'est Pythagore. Mais ça, c'est parce qu'ils sont soumis à l'idéologie judéo-chrétienne anti-viking. Si on compare avec la statue du vrai Pythagore ici à gauche, on s'aperçoit qu'il y a de grosses différences entre les deux personnages. Le vrai Pythagore n'a pas les cheveux longs, il porte un chapeau. Et si on prend le temps d'observer les traits du visage, la morphologie, on s'aperçoit que le personnage de Chartres a un visage beaucoup plus anguleux et Pythagore a un visage plus fin. Parce qu'en réalité, ce personnage, c'est pas Pythagore, mais Simon Sighfesson. Parce que sur cette statue est imposée sa signature, sa signature runique, hermétique. Regardez bien sur le bracelet de ce personnage, c'est la rune Sauvillot. La rune Sauvillot qui correspond à la lettre S initiale de Simon Sighfesson. Il y a deux façons de tracer la rune Sauvillot et cette façon-là, c'est la signature de Simon Sighfesson. D'après Maurice Guignard, cette façon-là, c'est également une double Sauvillot, ce qui correspond donc aux deux initiales de Simon Sighfesson. Sighfesson portait également cette signature sur sa tenue de druide, comme on peut le constater lors de sa cérémonie d'intronisation à l'école de Chartres. On voit bien ici cette ligature runique Simon Sighfesson, Sauvillot. Il faut savoir que tous les druides et tous les godis et les halwines, les druidesses, sur leur tenue, ils portaient leur signature runique propre. Et donc cette rune Sauvillot avec ce style particulier, c'est vraiment la signature associée à Simon Sighfesson. Et c'est bien parce que cette signature runique, elle est hermétique, que cette statue n'a pas été détruite par les inquisiteurs. Parce qu'il faut savoir qu'à Chartres, il y a énormément de statues qui ont été détruites. Et toutes les statues qui étaient explicitement vikings, elles ont été détruites. Je pense à ces nombreuses statues où il y avait des guerriers avec des casques à cornes. tous les statues à casques à cornes, elles ont été détruites. Et donc, il faut bien comprendre l'utilité de l'hermétisme. Ça permet de sauvegarder la vérité en la dissimulant. Voici un petit échantillon de preuves de l'identité odinienne de Notre-Dame de Chartres. La rune odale du dieu Odin est discrètement présente en plein cœur de la cathédrale. Tout comme la rune yng. Il y a encore d'autres runes à l'intérieur de la cathédrale, plus ou moins hermétiques. Les deux corbeaux d'Odin, Hugin et Munin, se situent, eux, à l'entrée occidentale. Il présente d'ailleurs une queue serpentiforme lovée en forme d'odale, comme pour attester qu'ils sont bel et bien les corbeaux d'Odin. Il y a le triskel qui symbolise les trois vierges tisseuses, les trois nornes. Il symbolise également Frig, patronne des tisseuses et déesse-mère, épouse d'Odin. Il y a la trictra qui symbolise le lien entre les trois tisseuses et Odin, entre Frig et Odin. Ensuite, nous avons le zodiaque du portail nord de la cathédrale. Le zodiaque est considéré comme païen dans la religion judéo-chrétienne et n'a donc pas lieu d'être dans une église chrétienne. En outre, le portail nord est le plus beau des trois portails. C'est dû à l'importance du pôle nord de l'hyperboré dans la religion druido-odinienne. On peut en outre y voir un personnage corps nu, autrement dit païen. Pour ceux qui ont regardé mon premier film, le message des pyramides, c'est très bien. Ils vont comprendre pourquoi les cathédrales, c'est comme les pyramides. Elles symbolisent le cheval à huit pattes d'odin, ce cheval, il a la capacité de traverser le temps. Or, la cathédrale, elle traverse le temps. C'est un média de pierre, c'est un moyen de transport pour le message des ancêtres, pour le message des dieux. Et vous allez voir que c'est exactement ce que nous raconte le langage symbolique, codé, de l'horloge de la cathédrale de Chartres. Il y a les runes de l'horloge et Vase, la rune du cheval, ici sur une horloge qui symbolise le temps, figure Slepnir, le cheval d'odin, qui a la capacité de voyager dans le temps, tout comme la cathédrale elle-même, vieille de 900 ans. La rune Ing symbolise la semence. Faites d'ADN, la semence est un message codé, un message taillé dans la pierre et encapsulé dans la rune Stan, rune de la pierre en lien avec le cheval. On semble vouloir nous dire ici que la cathédrale Notre-Dame est le cheval d'Odin. Maurice Guignard descend de la noblesse de Chartres. Donc c'est par la tradition de sa famille qu'il a été mis au courant du passé odinien de la ville. Et durant sa vie, il a prouvé tout ça archéologiquement. Il a eu accès à des cryptes souterraines dans différentes cathédrales dans lesquelles se trouvaient des sarcophages c'était les sarcophages des grands druides des grandes halouines et des grands architectes des cathédrales. Il a aussi réuni des archives, de vieilles archives, certaines notariales et d'autres, c'était des archives issues directement de l'ancienne confrérie druideau-odinienne. Voici la tenue d'un grand godi odinien. Elle fut relevée pendant l'étude des sarcophages des grands prêtres odiniens, soigneusement gardés dans les souterrains de Chartres. Voici une Halloween guérisseuse. Dans la religion d'Odin, les prêtresses étaient vierges. Elles avaient autorité sur les prêtres, mais les hommes, eux, avaient le droit de se marier et de fonder une famille. Les Hallouines ou druidesses étaient guérisseuses, magnétiseuses et herboristes. Ces vierges vivaient en communauté, en retrait de la société. Leur hygiène de vie et leur connaissance leur donnaient des pouvoirs de guérison stupéfiants. Mais elles étaient haïes par le clergé romano-chrétien dont elles étaient les concurrentes. Dans la religion celto nordique, les Hallouines sont symbolisées par les déesses. Des déesses qui sont très souvent vierges, comme les trois nornes qui tissent le destin. À Notre-Dame de Chartres, il y a bien trois vierges, une au sommet de chaque portail. Chaque nornes est englobée d'un triangle. Il en résulte trois triangles, soit le symbole d'Odin, on retrouve ces trois triangles ici. Odin est nommé le Très-Haut dans l'Eda, la mythologie nordique. Et il se trouve ici, Très-Haut. En effet, ce personnage qui domine le portail occidental est Borgne, comme Odin. Et il se tient ici sur un octogone, c'est-à-dire sur un polygone à huit côtés, huit comme les huit pattes de Slepnir. C'est une manière symbolique de représenter Odin sur son cheval à huit pattes. Ce portail central est la copie d'un endroit que la mythologie nordique appelle Litzkjalf. Le trône depuis lequel Odin et son épouse Frig la Tisseuse peuvent voir tout ce qu'il se passe dans le monde. Slepnir dans le cœur de la cathédrale. On trouve aussi les représentations mythologiques qui ont survécu aux destructions des inquisiteurs chrétiens. 95% de l'intérieur de la cathédrale étaient peints et retranscrivaient des scènes de l'Eda. Mais tout a été détruit par l'église romaine. Alors maintenant, je vais avoir le plaisir de vous dévoiler mes découvertes hermétiques. Je vais notamment vous révéler le secret de la croix d'Andaille et le secret du chrysme. Ces mystérieux artefacts vont nous permettre de confirmer nos révélations. Mais on va aller beaucoup plus loin. On va même démontrer la véritable origine des confréries de bâtisseurs. Et tout ça grâce à l'hermétisme. La science d'Hermès ou plutôt d'Hermode, le messager des dieux. Hermode, qui est le seul avec Odin à pouvoir chevaucher Slepnir, le cheval à huit pattes. Chevaucher Slepnir, c'est comprendre l'hermétisme. Alors venez avec moi, on va chevaucher Slepnir. Voici un chrysme, un symbole ésotérique mystérieux. Les érudits essaient de le décoder sans toutefois y parvenir. Sur le chrysme se trouve un signe tout aussi mystérieux. Ce signe, on le retrouve également gravé sur les anciennes cathédrales. Mais ça, les érudits du chrysme ne l'ont jamais remarqué. Le signe servait de signature aux anciens bâtisseurs. C'est ce que l'on appelle une marque de tâcherons. Cette marque permettait d'identifier les bâtisseurs. Voici un échantillon de marque de tâcherons. On y remarque des runes. Mais c'est surtout ce signe qui revient le plus souvent car il était probablement la signature de la principale confrérie de bâtisseurs du Moyen-Inde. On le retrouve également au Pays Basque sur cette mystérieuse croix d'Andaï qui agite la franc-maçonnerie depuis si longtemps sans qu'il n'ait jamais pu trouver la solution. Notre signe ressemble beaucoup à celui-ci qui symbolise le compas et l'équerre. Est-ce que notre mystérieux signe pourrait également symboliser un compas et une équerre ? Tout à fait puisque c'est un signe lié aux bâtisseurs de cathédrales qui utilisent le compas et l'équerre. Les deux signes sont donc jumeaux. Ce signe a été repris au XVIIIe siècle par la franc-maçonnerie qui en a fait son emblème car les francs-maçons prétendent être les héritiers des anciens bâtisseurs dont il faut remonter l'origine au temple de Salomon de Jérusalem. Point de vue qu'il partage avec la chrétienté. Sur les cathédrales et églises, ce signe est de loin le plus répandu parmi les anciennes signatures et si l'on regarde dans les hauteurs des clochers et dans les charpentes d'époque, on s'aperçoit qu'il est souvent entouré de runes et de symboles celto-nordiques. Les runes se retrouvent seulement dans les combles et les clochers difficiles d'accès, loin des yeux du public. Ces difficultés d'accès les auraient-elles protégés des inquisiteurs et des gratteurs de signes ? Ces symboles vikings dérangent car ils contredisent la thèse de l'identité judéo-chrétienne du signe et donc de l'origine prétendument moyen-orientale des anciens bâtisseurs. Une thèse défendue par les francs-maçons et la chrétienté. On remarque que sur certains chrismes, notre signe semble comme pendu. Revenons à Andai, une ville qui se trouve à l'extrémité sud-ouest de la France, au Pays Basque dont l'emblème la Croix Basque n'est pas sans rappeler la Zvastika des Mayas et de la tapisserie normande d'Overhockdal. Le signe apparaît quatre fois au sein de ce qui a tout d'une roue solaire parfois appelée Croix Celtique. et ce symbole se trouve en compagnie du soleil des Mayas. Le lien avec les Mayas, je le décèle à travers la symbolique du socle qui reprend complètement la symbolique Mayas. Et c'est une croix comme beaucoup de croix de cimetière annonciatrice d'une part de l'Apocalypse et en même temps l'espérance que certains d'entre nous seront sauvés. Ils pensent qu'à une certaine période la terre pourrait basculer dans ce qui est prévu dans la religion comme étant l'Apocalypse. Et que cet Apocalypse il a été une fois par l'eau il pourrait être par le feu il sera certainement par le feu. Alors quand c'est pas le temple de Salomon les francs-maçons et les alchimistes ils rattachent tout à l'Apocalypse. L'Apocalypse de Jean pourtant je rappelle que c'est un texte chrétien. Alors pourquoi les francs-maçons qui sont censés être francs-maçons ils sont pas censés être chrétiens justement pourquoi les francs-maçons ils ramènent tout au mysticisme de l'Apocalypse à la fin du monde ? Moi j'y vois une très forte influence judéo-chrétienne dans la franc-maçonnerie. Parce que si c'était logique les francs-maçons étant donné qu'ils ont repéré la symbolique maya pourquoi est-ce qu'ils vont pas chercher les réponses en Amérique ? Par exemple en faisant de l'archéologie ou en étudiant les textes des traditions maya ? Pourquoi ils font pas ça ? Non plutôt que de bosser ils préfèrent chercher des réponses dans le livre saint des chrétiens. et que des années vénusiennes nous donnent des dates probables de l'Apocalypse. Laissons donc notre ami christianophile à ses spéculations sur la fin du monde et partons plutôt du côté du continent des mayas. Rappelez-vous les runes des Totonac cousins des mayas ? Regardez bien. La rune gare c'est en fait quatre fois ce signe. La roue solaire d'Andaï contient également quatre fois le signe. Or quatre c'est aussi le nombre de voladors pendus au mât. Les voladors sont pendus comme Odin. Or sur le chrisme le signe est également suspendu à un fil. Les quatre voladors et la rune gare sont incontestablement liés à la croix d'Andaï et au chrisme. Autre lien symbolique très fort un arbre de mai au sommet duquel trône la roue solaire roue solaire présente à Andaï Andaï sur une carte se trouve à l'extrême sud-ouest de la France comme pour nous indiquer l'Amérique du Sud mais ce n'est pas tout Andaï se trouve tout près d'un lieu atypique un sommet nommé la rune sur ce sommet les touristes vont par tradition empiler quelques pierres pour faire une petite construction de fortune cette tradition fait référence aux bâtisseurs et comme le sommet en question s'appelle la rune tout devient clair le secret de la croix d'Andaï c'est que ce mystérieux signe lié aux bâtisseurs c'est une rune et cette rune témoigne à la fois de l'identité des bâtisseurs et de la présence d'une civilisation viking en Amérique nous venons de confirmer les liens entre l'Amérique les cathédrales gothiques et la religion viking grâce à cette rune secrète des bâtisseurs elle fut gardée secrète afin d'être préservée de l'inquisition judéo-chrétienne ce signe ici suspendu à une branche tel Odin pendu à l'arbre c'est la rune du dieu des pendus Odin c'est la rune secrète d'Odin l'audale ésotérique des bâtisseurs mais savez-vous seulement pourquoi Odin est pendu à l'arbre ? parce que c'est le dieu des pendus oui mais pourquoi est-ce le dieu des pendus et bien l'outil de référence des anciens bâtisseurs c'était la potence des étalons de poids et de mesure sur cette potence l'architecte pendait les étalons qui étaient ainsi mis à disposition des artisans du chantier d'un côté on pendait les étalons de mesure symbolisés ici par le compas et l'équerre même si les étalons de mesure étaient le plus souvent défis grâce à une corde à nœuds dont la fameuse corde à 13 nœuds qui permet de tracer des triangles 3, 4, 5 bref et de l'autre côté on mettait les étalons de poids symbolisés ici par une balance le secret du chrysme c'est que c'est une potence et un symbole odinien la rune odale ésotérique est suspendue sur le chrysme un chrysme dont l'origine est mérovingienne nous avons montré dans une vidéo comment l'archéologie contredisait l'histoire officielle et montrait que les mérovingiens n'étaient pas chrétiens mais odiniens sur l'épée sur le pommeau on a ici une inscription qu'on retrouve ici évidemment sur l'original en écriture runique donc cette écriture qu'on retrouve en scandinavie et en effet le chrysme qui servit de blason aux mérovingiens est complètement odinien l'ossature du symbole tout d'abord c'est la rune mère la rune agale qui dans ce contexte symbolise l'arbre alors que la rune odale ésotérique symbolise à la fois odin suspendu à une branche et le compas et l'équerre donc les étalons de mesure de l'autre côté de la potence est suspendue une balance qui symbolise les étalons de poids mais ce signe à droite ici fait aussi référence à odin dans une grille de lecture gréco latine en effet c'est à la fois un w latin initial de vaudan un autre nom d'odin et c'est aussi un oméga grec initial de odin les mérovingiens gouvernaient en effet d'un côté des peuples celto germains connaissant les runes et de l'autre des gréco latins qui les ignorait on peut maintenant comprendre le sens de l'allégorie d'odin pendu à l'arbre odin le dieu des pendus les pendus dont on parle sont en réalité les étalons de poids et de mesure qui sont pendus à la potence traditionnelle utilisée par les anciens bâtisseurs cette allégorie révèle également qu'odin est le dieu des étalons de poids et de mesure c'est à dire le dieu des architectes le dieu des bâtisseurs mais il y avait encore un autre moyen de retrouver l'existence de cette rune secrète dans l'Eda il est dit que le secret des runes se trouve sur les dents de Slepnir et à sa sangle striée si Slepnir symbolise la cathédrale alors ses dents sont les combles c'est bien là que l'on retrouve cette rune ici sur la charpente de Notre-Dame de Paris malheureusement partie en fumée en avril 2019 la représentation la plus connue de Slepnir est celle de la pierre de Tjengvide en Suède dans l'Eda la Valkyrie raconte au héros Sigurd que pour trouver le secret des runes il faut les couper avec les dents de Slepnir sur sa sangle striée les huit pattes du cheval d'Odin y sont dessinées à l'aide de droite comme pour nous indiquer des runes et tout près de ce qui serait sa sangle on retrouve l'Odale classique et l'Odale secrète on y retrouve également la Ing des statues Totonac la rune Ing symbolise d'une manière générale la semence et la descendance les Totonac font en effet partie de la descendance des Vikings quant aux Inca leur nom vient de la rune Ing car les Inca sont la descendance des Vikings mais ce qui nous intéresse ici plus particulièrement c'est qu'on retrouve sur Slepnir la Ing des Totonac une Ing qui dissimule deux Odales secrètes alors que la rune Gare et les Voladors sont liés à la croix d'Andaï la rune Ing des Totonac est donc liée au Slepnir de la pierre de Tiengvide alors que la rune Gare et les Voladors sont liés à la croix d'Andaï alors jusque là on a surtout parlé d'étalons de mesure maintenant on va parler des étalons qui se cabrent on apprend en effet dans l'Edda que le cheval Slepnir c'est le fils de l'étalon du maître bâtisseur et ouais mais c'est un jeu de mots à double sens vous l'avez saisi ? Slepnir c'est le fils de l'étalon du maître bâtisseur ça veut dire que Slepnir c'est à la fois un cheval car fils d'un étalon qui se cabre mais Slepnir c'est aussi une cathédrale car c'est le fils d'un étalon de bâtisseur je trouve ça génial mais Slepnir est également lié à l'arbre potence car l'arbre auquel Odin est suspendu se nomme Hugdrasil Hugdrasil signifie Destrier d'Odin et ce qui est très important c'est que dans la ville de la première grande cathédrale gothique Chartres on n'oublie pas de saluer Odin et son Destrier le blason de la ville étant une potence la potence du dieu des pendus que de lien nous avons fait c'est pour ça qu'Odin se nomme également Aptagode le dieu lueur le dieu qui fait des liens mais bon on va s'arrêter là parce que sinon il n'y aurait pas de fin tellement les liens laissés par les bâtisseurs odiniens sont nombreux on a quand même réussi à prouver ce que nous voulions en reliant la tradition méso-américaine la tradition basque la tradition nordique et la tradition mérovingienne on a montré que la racine commune de toutes ces traditions c'est la religion d'Odin et on a même confirmé par l'hermétisme ce que nous avions déjà démontré par les faits à savoir que l'origine et l'identité des bâtisseurs de cathédrales est celto-viking et non pas judéo-chrétienne et pour enfoncer le clou les cathédrales Notre-Dame elles sont quand même dédiées à une femme une déesse or aucune déesse n'existe dans les religions abrahamiques alors que dans la tradition celtos-viking les femmes peuvent être divines les femmes elles peuvent aussi avoir de grandes responsabilités notamment dans la prêtrise c'était les vierges sœurs les halouines et les druidesses qui avaient tout pouvoir sur l'or et l'argent d'Amérique cette organisation à pouvoir partager entre hommes et femmes mais des femmes vierges et bien c'était celle de la tradition hyperboréenne et c'est pour ça que ces cathédrales s'appellent Notre-Dame en l'honneur de ces vierges qui dans l'histoire malheureusement pour elles furent persécutées d'abord par les romains puis par les chrétiens En l'an 1100 la richesse économique et les cathédrales normandes ne passent pas inaperçues elles vont attiser la convoitise du royaume franc dont la foi chrétienne est mise à mal par la beauté des cathédrales odiniennes Les royaumes chrétiens sont beaucoup plus peuplés et représentent une menace pour la Normandie Pour calmer les ardeurs belliqueuses du voisin chrétien les loges druideaux odiniennes ont une idée créer un ordre de chevalerie qui pourrait jouer le rôle d'intermédiaire entre les deux mondes C'est l'ordre des templiers Alors là les druides et les godis odinien ils se sont dit bon les chrétiens sont jaloux de nos cathédrales ils voudraient profiter du développement économique et bien on va partager notre trésor avec eux on va même partager notre savoir-faire architectural et c'est comme ça qu'on va pouvoir répandre à nouveau la foi en les dieux et les vierges de la religion primordiale celle des philosophes celle qui nous tient à cœur celle qui va permettre la justice à l'égalité de se répandre celle qui va répandre les assemblées démocratiques Les normands voient ici l'opportunité de répandre à nouveau la religion primordiale dans tout l'Occident Ils proposent alors aux chrétiens de bâtir des cathédrales mixtes où les deux cultes odinien et chrétien pourraient être librement pratiquées La royauté française accepte l'accord L'église de Rome s'en mord les doigts Mais ils sont finalement obligés d'accepter de reconnaître l'ordre des templiers La Normandie et la Francie y trouvent chacun des avantages Les templiers sous contrôle normand garderont le secret du trésor sud-américain et seront chargés d'encadrer et de financer les cathédrales en Francie Le royaume des francs quant à lui bénéficiera de l'embellie économique due à l'injection de la monnaie d'argent à travers les chantiers de cathédrales Mais ni la royauté franque ni les chrétiens ne connaîtront le secret de l'Amérique Les templiers en tant qu'émanation fidèle des loges druido-odiniennes le garderont précieusement ce qui leur vaudra le bûcher Ce compromis original entre le géant chrétien et la Normandie des dieux et déesses aboutira à la construction de temples odinien avec la collaboration du géant chrétien comme le raconte Leda de façon allégorique Les pèlerins chrétiens et odinien vont affluer de toute l'Europe pour voir ces cathédrales C'est l'ascension économique et civilisationnelle du royaume franc qui est la clé de cet accord Un accord qui permit aux templiers d'avoir les faveurs de la royauté au détriment de la puissance de l'église romaine dont beaucoup de dogmes religieux furent envoyés valsés par les rois francs On se souvient en effet que pendant la période de l'église Saint-Louis possédait une bague odinienne et rendait la justice sous un chêne une coutume celto-viking Les templiers officient comme payeurs mais aussi comme protecteurs des bâtisseurs de cathédrales Car aux yeux des intéchristes chrétiens très agacés de voir ériger des temples païens Les bâtisseurs sont considérés comme des adorateurs de démons méritant l'inquisition Voilà qui nous rappelle la fin tragique des templiers Le pape Clément V mourra d'une maladie du ventre un mois plus tard et Philippe le Bel mourra dans la même année Mais qui était ce vrai dieu dont parlait Jacques de Molay ? Les templiers étaient-ils odinien ? Oui alors on nous dit les templiers étaient chrétiens c'est évident la preuve c'est qu'ils ont fait les croisades ils ont été en terre sainte au nom de Jésus puis tout ça c'est confirmé par les écrits de Saint-Bernard de Clairvaux Oui mais Saint-Bernard de Clairvaux D'après l'érudit Jean Ardouin ses écrits ils auraient été trafiqués par les fraudeurs de l'histoire Et puis Jean Ardouin c'était pas n'importe qui c'était un homme important et très patient Il avait d'abord attendu d'acquérir beaucoup de renommée avant de finalement dévoiler son travail C'était au début du 18ème siècle Et ça lui a valu beaucoup de gros problèmes Il a fichu sa carrière en l'air pour ça Donc s'il a fait ça au détriment de sa carrière c'est qu'il l'a fait par idéalisme C'est qu'il l'a fait pour la vérité pour la justice Pour tenter de savoir si les templiers étaient odiniens nous allons étudier les symboles et les textes qui dissimulent des informations codées hermétiques L'hermétisme est une manière de coder l'information de la dissimuler le plus souvent pour sauvegarder la vérité face à l'inquisition Étudions maintenant l'histoire de la création du temple qui d'après beaucoup d'experts n'est qu'un mythe hermétique Le mythe est un moyen mensonger de dissimuler la vérité Le premier grand maître de l'ordre était Hugues de Payens Hugues de Payens est un simple jeu de mots que comprennent les locuteurs de français et de norois qui connaissent l'Eda Hugues de Payens signifie Odin le Payen car dans l'Eda Odin est aussi appelé Hugues Hugues est donc un autre nom d'Odin car le Y norois se prononce U Hugues Cela ne s'écrit pas de la même façon mais sa prononciation est identique Hugues de Payens créa l'ordre avec neuf chevaliers qui partirent pendant neuf ans à Jérusalem de 1118 à 1127 18 et 27 sont deux multiples de neuf les Templiers ont créé neuf provinces leur règlement comporte neuf règles d'exclusion le chiffre neuf qui revient avec insistance est le nombre d'Odin C'est aussi le nombre qui apparaît le plus souvent dans l'Eda après le chiffre 3 Le 3 est le nombre qui ressort fréquemment dans le règlement des Templiers Quant à la véritable croix templière celle de l'origine elle est faite de neuf cercles encore le chiffre neuf de la tradition odinienne La religion judéo-chrétienne quant à elle est reliée au chiffre 7 comme toutes les religions abrahamiques Intéressons-nous à présent au culte de Baphomet que les Templiers auraient pratiqué La rumeur a fait d'eux des adorateurs d'une mystérieuse idole à la tête barbu le Baphomet Ce dieu à tête de bouc semble n'être qu'une déformation un enlaidissement du culte de Thor et de Kernounos Ces deux dieux étaient en effet associés aux animaux cornus Le bouc est l'animal de Thor mais le fameux Baphomet des Templiers est aussi représenté d'une façon différente On trouve diverses descriptions de cette tête La plus courante évoque une tête d'homme avec une barbe et de longs cheveux Certains témoignages le décrivent comme un homme barbu aux cheveux longs assez âgés ce qui correspond à la description d'Odin On les accuse de renier le Christ de cracher d'uriner sur la croix ainsi que d'adorer le diable Ce type de charge était assez répandu à l'époque Le diable C'est comme ça qu'à la fin du Moyen-Âge les moines chrétiens ont décidé de nommer Odin Ils ont arrêté de l'appeler par son vrai nom et l'ont systématiquement appelé le diable Même si à l'époque tout le monde savait qu'il s'agissait d'Odin Mais ils avaient décrété que le nom de l'ennemi qu'ils combattaient ne devait plus être prononcé Ainsi que d'adorer le diable Ce type de charge était assez répandu à l'époque C'était une stratégie pour faire oublier Odin Et ça a marché puisque dans les écrits anciens Quand un moine par exemple nous dit que l'abbaye du Mont-Saint-Michel a été bâtie et occupée par le diable avant que Saint-Michel ne l'en expulse Personne ne comprend ce que ça veut dire Ça veut juste dire qu'en réalité cette abbaye du Mont-Saint-Michel était païenne Odinienne plus exactement Et tout ça ça continue aujourd'hui Savez-vous comment enfin savez-vous qui est la fille du diable ? Et bien c'est Notre-Dame La fille du diable c'est comme ça que les intégristes chrétiens appellent Notre-Dame de Paris Cette abominable forteresse de Satan qu'ils appellent la cathédrale Notre-Dame Je ne vois rien de chrétien Je ne vois rien de catholique Quant à l'étendard des Templiers il s'appelle le Beaux-Saint Alors là en fait il s'agit d'un jeu de mots avec Beaux-Saint Tout simplement si vous dites Beaux-Saint à l'envers ça fait En-Beauce Et la Beauce c'est la région de Chartres La Beauce c'est la vraie origine des Templiers Avant la Champagne il y a la Beauce Et Beauce ça vient d'où ? Ça vient du Norwa Beauf Beauf En Norwa ça veut dire Pleine La langue des Vikings Ça veut dire Pleine Chartres en Beauf C'est comme ça même que les anciens paysans appelaient la Beauce Ils disaient Chartres en Beauce Ils ne disaient pas la Beauce Ils disaient la Beauce Analysons la Croix Templière Comme nous l'avons vu elle est tracée à partir de neuf cercles mais elle est également très proche de la Croix Celtique chère aux Druides Elle comporte huit sommets Or le chiffre 8 est lié au temps et à l'hermétisme notamment parce que l'hermétisme permet de traverser le temps C'est pourquoi l'hermétisme dans sa capacité à traverser le temps est symbolisé par un cheval à huit pattes Rappelez-vous le message des pyramides Attends ça fait un cheval qui voyage sur huit pattes sur le chiffre 8 donc sur le temps Ah oui pas bête Ce qui est amusant c'est que le saut commun des Templiers est justement un hermétique cheval à huit jambes On constate en effet deux cavaliers sur le cheval soit deux paires de jambes supplémentaires En ajoutant les quatre pattes du cheval cela fait huit pattes ou huit jambes Or le seul cheval à huit pattes que l'on connaisse dans toutes les religions et mythologies du monde c'est Slepnir le cheval de Dain chevauché par le dieu Hermode Ce nom permet de faire le lien avec l'hermèse grec et donc l'hermétisme La croix à huit branches des boucliers renforce la présence du chiffre 8 et ce type de croix rappelle aux vikings le symbole du home de terreur qui orne leur bouclier Alors que les Templiers étaient secrètement Odinien ça c'est clair mais maintenant on arrive à se poser la question est-ce qu'ils auraient pu être Odinien mais ouvertement publiquement est-ce qu'ils auraient pu assumer tout ça leur Odinisme publiquement ça expliquerait pourquoi à la fin on leur a réservé le bûcher parce que ça c'est un sort réservé aux païens On dit que les Templiers ont réformé la religion chrétienne en établissant le culte de Marie et de Marie-Madeleine Les cathédrales gothiques sont indéniablement dédiées à une femme une femme qui ne peut être qu'une déesse car vu son positionnement au-dessus de Jésus si la Vierge n'est pas divine Jésus n'est pas divin non plus Ce qui est intriguant c'est que les chrétiens n'ont jamais reconnu la divinité de Marie qui est totalement exclu de leur trinité Il est dit que sous l'influence des Templiers le culte de Marie aurait supplanté celui de Jésus Le christianisme est pourtant par définition le culte exclusif de Jésus-Christ ce qui est logique pour une religion monothéiste N'y aurait-il pas là une volonté de dissimuler la tentative des Templiers de rétablir la religion odinienne en France ? C'est les Templiers qui ont introduit la Vierge Marie dans le christianisme Avant Notre-Dame il n'y a pas de Vierge Marie Pour moi Marie ça peut être qu'une greffe réalisée sur le christianisme car il y a trop d'incohérences entre elle la Vierge Marie et la religion chrétienne Déjà premièrement elle n'est pas divine Marie alors que sur les cathédrales elle est quand même au-dessus de Jésus Deuxièmement elle est exclue de la Trinité Trinité qui pour moi d'ailleurs a également été ajoutée pour l'occasion tout simplement parce que la mettre dans la Trinité ça aurait été reconnaître sa divinité enfin entre autres entre autres raisons et puis troisièmement Marie c'est la mère de Jésus mais elle n'a pas de Marie elle n'est pas mariée normalement elle aurait dû être mariée avec Dieu le Père non on te dit que c'est le Saint-Esprit qui a fait le bébé ce qui vaut d'ailleurs beaucoup de plaisanterie là-dessus tout ça pourquoi ? tout simplement parce que ça aurait été reconnaître sa divinité à Marie si on l'avait mariée avec Dieu le Père bref Marie c'est une greffe c'est une greffe de la déesse Fréguia et c'est la même chose pour Marie-Madeleine qui est une greffe de la déesse Nana et on devine que toutes ces greffes sur le christianisme elles ont été faites pour s'approprier les cathédrales Notre-Dame après coup pour pouvoir dire au monde entier que les plus belles églises au monde sont chrétiennes dans la religion d'Odin la déesse nommée Frig ou Fréia est la grande déesse vierge et mère celle à qui les cathédrales Notre-Dame sont dédiées Notre-Dame est la grande déesse dont l'époux est Odin et le fils Balder ce dernier a une épouse la déesse Nana Frig correspond donc à la Vierge Marie chrétienne Balder à Jésus et Nana à Marie-Madeleine l'épouse de Jésus non reconnue par l'église il y a eu récupération parce que la correspondance entre les deux religions elle est trop parfaite les chrétiens ils ont toujours été hostiles aux divinités féminines la Vierge Marie et Marie-Madeleine elles ont probablement été ajoutées postérieurement à la période templière pour moi elles ont dû être créées pour supplanter la religion odinienne et s'approprier les cathédrales si on se sépare du conditionnement chrétien auquel nous sommes tous inconsciemment soumis et si on a un minimum de connaissances des connaissances rudimentaires en mythologie nordique et bien il fait aucun doute que les cathédrales elles sont radicalement païennes celto-nordiques le Jésus chrétien il n'a qu'une place secondaire et cette place d'ailleurs elle correspond à celle qu'occupe Balder le fils d'Odin et de Frig dans la mythologie nordique donc ces cathédrales elles étaient odiniennes c'est clair mais il y avait quand même une place pour Jésus au nom de la liberté de culte il paraît donc évident que le culte odinien c'était un culte public et populaire je vois donc pas pourquoi les templiers auraient dû cacher leur foi odinienne si le public y a droit pourquoi les templiers y aurait pas droit bon cela étant dit il devait y avoir des templiers chrétiens et des templiers odiniens voilà les deux au nom de la liberté religieuse quoi tout simplement donc le grand secret des templiers ce qu'ils cachaient en fait c'était uniquement le secret des cités d'or mais pas leur foi pour moi après deux siècles où tout semblait fonctionner ce fut la chute l'église de Rome était en perte de vitesse durant la période templière elle était la rivale naturelle des templiers odiniens mais elle ne pouvait rien tant que le roi protégeait le temple un jour le roi philippe le bel changea de camp et en 1307 les templiers furent arrêtés pourquoi pour la même raison qui leur valut leur création l'argent depuis quelques années les templiers ne battaient plus monnaie les coffres s'étaient lentement vidés jusqu'au coffre du temple en 1290 eut lieu l'effondrement de l'empire viking de Tiwanaku c'était le principal gisement d'or et d'argent d'Amérique la cause un tremblement de terre qui fut suivi par l'attaque de tribus indigènes contre la cité déjà ruinée par le séisme l'empire de Tiwanaku ne s'en remettra jamais les templiers non plus plus aucune mine ne fut exploitable les mines du Brésil quant à elles étaient déjà à sec depuis longtemps l'argent ne coulait plus à flot ce cataclysme a totalement précipité la fin de l'exploitation des métaux précieux il provoqua en Europe une crise économique sans pareil et les rois se trouvèrent en grande difficulté financière Philippe le Bel avait besoin d'argent certes mais c'est toute l'économie européenne qui s'était habituée à la monnaie templière et qui se retrouva brutalement en crise Philippe le Bel commença par saisir les biens et l'argent des juifs en 1306 mais cela ne suffit pas l'église de Rome utilisa alors toute son influence pour faire éliminer les concurrents c'est donc tout naturellement que l'ordre des templiers devenu inutile au roi fut détruit Philippe le Bel fit arrêter les templiers en 1307 tous leurs biens furent saisis mais leur trésor n'est plus furieux et avec la collaboration de l'église le Bel fait interroger et torturer les templiers afin de les contraindre à dévoiler l'emplacement secret des mines d'or et d'argent les templiers ne parleront pas ce qui leur vaudra le bûcher brûler les templiers sur le bûcher était un signal très fort envoyé à la population celui d'un retour imminent au christianisme l'inquisition prenait le pouvoir et le royaume retournait au strict monothéisme mais cette politique d'intolérance religieuse en pleine crise économique sera un désastre ce choix débouchera sur la guerre de cent ans que l'on appelle dans la tradition normande la guerre des Halloween l'ordre des templiers fut certes détruit mais les chevaliers avaient accompli leur mission transmettre leur message à travers le temps les cathédrales Notre-Dame sont le cheval de pierre qui transporte le démoignage du passé odinien de notre pays une religion qui protégeait les valeurs démocratiques et la philosophie car la religion des dieux et des déesses vikings nous apprend à philosopher à se prémunir des manipulations à être libre dans le monde à l'internet pour la vie Elle est la seule à promouvoir la véritable démocratie, et c'est pourquoi elle fut combattue par le pouvoir occulte. Aujourd'hui encore, la religion des vierges haudiniennes, bien qu'inconnue du public, est à nouveau attaquée. C'est abominable, la forteresse de Satan qu'ils appellent la cathédrale Notre-Dame. Pour cette cathédrale qui n'inspire rien d'autre que la laideur, je ne vois rien de chrétien, je ne vois rien de catholique. En avril 2019, la charpente de Notre-Dame de Paris a brûlé. La forêt, comme on la surnommait, était d'époque. Elle datait du XIIe siècle, et elle était une preuve du passé haudinien de la France. Elle comportait en effet les signatures runiques des bâtisseurs. C'est pour éliminer les preuves qu'elle a été détruite. On est en plainte dans une sourde guerre religieuse, une guerre occulte. Sur la charpente, il y avait les marques de tâcherons du XIIe siècle, c'est-à-dire les signatures runiques des bâtisseurs haudiniens. C'était les preuves de la foi authentique des bâtisseurs et de leur affiliation à des écoles d'urideaux haudinièves. L'incendie a détruit des preuves, mais heureusement, les preuves comme ça, il y en a d'autres. Dont certaines ne sont pas effaçables. Oui, pas effaçables. Car dans leur infinie sagesse, les anciens bâtisseurs, depuis l'Atlantide jusqu'aux cathédrales, ils ont écrit un message invisible et indestructible. Grâce à une idée de génie qu'ils ont eue il y a 5000 ans, peut-être même avant d'ailleurs. Mais cette idée, c'était d'écrire sur la terre comme on écrit sur une carte. Donc, en fait, ils ont fait comme si c'était des dieux qui écrivaient depuis le ciel sur la terre. Et cette écriture sacrée, c'est la preuve à la fois de leur foi d'urideaux haudiniènes, mais aussi de leur niveau scientifique. Parce que pour le faire, il fallait avoir un gros niveau scientifique. On l'appelle le message des dieux, car il ne peut être vu que depuis le ciel. Et aujourd'hui, grâce à Google Earth, nous pouvons le lire, et c'est impressionnant. Les pyramides de Gizet, qui symbolisent les trois triangles d'Odin, sont reliées aux trois mornes de Newgrange, qui représentent les trois cercles, le triskel des trois vierges. Grâce à une distance significative d'un dixième de la circonférence terrestre. On a donc un Valknut relié à un triskel, dieu relié à la déesse. Les templiers devaient connaître cette liaison sacrée. Et ce lien sacré n'est autre qu'une trictra. Regardez. Il y a un lien entre chaque morne et chaque pyramide, soit trois liens. Or, chaque lien est un arc de cercle, puisque la terre est ronde. Ces trois liens sont donc une trictra. Les templiers devaient connaître cette liaison sacrée entre les pyramides et Newgrange. Et tout prêts à croire qu'ils n'ont bâti les cathédrales que pour mettre en valeur ce lien. Et ce, pour deux raisons. La première est que les toutes premières grandes cathédrales bâties en Francie par les templiers se trouvent incroyablement proches du lien sacré. Il faut savoir que sur les quinze premières cathédrales de Francie, neuf se trouvent le long du lien sacré. On ne savait pas comment expliquer des minuscules bourgades comme Arras, Cambrai, Saint-Quentin, Noyon, Laon. C'était des villages à l'époque. Et des villages en plus qui se trouvent tous assez près les uns des autres. Alors, comment des villages ont pu avoir d'aussi grandes cathédrales ? Pourquoi on leur a construit des cathédrales comme ça ? Alors que des villes beaucoup plus grandes dans le pays vont devoir attendre des siècles pour avoir la leur. Ça paraît évident qu'il y avait une volonté délibérée de construire à cet endroit-là. Il y avait une volonté de marquer cet endroit-là. La seconde raison qui laisse à penser que la liaison invisible Gizet-Newgrange était ciblée par les templiers est le symbole principal qui orne les cathédrales, la trictra. Ce symbole viking vient faire la liaison entre les trois angles et les trois cercles. Et comme nous l'avons vu, la trictra symbolise le lien sacré entre les trois pyramides de Giza et les trois mornes de Newgrange. Donc si la trictra est le symbole le plus présent dans les cathédrales, c'est pour nous signifier que ces dernières symbolisent ce lien sacré. D'autant que les deux autres symboles les plus présents, ce sont les trois cercles qui symbolisent Newgrange et le triskel et les trois triangles qui symbolisent Giza et le Valknut. Les cathédrales s'inscrivent donc dans le message sacré des dieux. Mieux, elles le consolident. Un message de 5000 ans nous contemple. Quoi de plus magnifique ? Si l'on étudie l'orientation de Notre-Dame de Chartres, on constate qu'elle est orientée au nord-est, avec un angle qu'aucun chercheur n'a été capable d'expliquer. Cette orientation n'a pas été choisie au hasard. C'est pour nous transmettre un message. Pour découvrir le secret de l'orientation de Notre-Dame de Chartres, il faut lire le message des dieux. Pour cela, il suffit d'utiliser Google Earth et de prolonger la direction pointée par la cathédrale. On découvre alors que la cathédrale est orientée vers Verdun en Allemagne, mais à l'époque, c'était la Saxe, le pays des Saxions. Un haut lieu odinien que l'Empire chrétien était venu conquérir et convertir par l'épée. En l'an 772, les chrétiens avaient coupé l'arbre sacré Irminsoul, un arbre gigantesque âgé de plusieurs millénaires. Puis lors de cette guerre sanglante, l'Empire avait exterminé la population odinienne. Ce génocide est illustré par le massacre de Verdun où les soldats de l'Empire chrétien exécutèrent froidement toute une tribu odinienne. C'était en l'an 782. L'Empireur chrétien Charlemagne, dont le vrai nom est Carolus Magnus, fit couper la tête de 4 500 hommes en une seule nuit, et tout cela simplement parce qu'il refusait de se convertir à la religion chrétienne. Les femmes et les enfants épargnés furent déportés en esclavage. Les Saxons vaincus n'ont qu'un choix, le baptême ou le massacre, sur leur nuque roide, l'eau du ciel ou le fil de l'épée. Nous resterons fidèles à la foi de nos pères, déçus, les moines se regroupent autour de leur évêque. Ils n'auront personne à baptiser aujourd'hui. Ils entonnent un cantique. Mais les païens ne sont pas de cette race qui acceptent de plier le genou et de courber la tête pour recevoir l'eau divine du Seigneur devenu homme. Ils s'obstinent à adorer les dieux des sources et des arbres. Et ils saluent ce cavalier borgne qui chevauchent les soirs d'orage sur un cheval à huit pattes galopant dans les nuages et les éclairs. J'ai nommé Odin. Les Saxons s'avancent. Les moines forcent encore leur chant. Un geste du chef franc lance les bourreaux à la besogne. Au nom du père. Tranché net, la première tête roule au pied de l'évêque. Cette terre de Zarsenheim ne sera pas arrosée par l'eau de la rédemption mais par le sang du paganisme. Au nom du fils. Au nom du Saint-Esprit. Et une troisième tête tombe dans l'herbe haute qui s'emperle de grosses gouttes rouges. Les Saxons regardent les trois corps étendus que n'agitent plus aucun frémissement. Ce soir, lance un prisonnier, ils participeront au festin des guerriers dans le Valhalla du dieu Odin. Le chant des moines a repris. Alléluia, alléluia. L'évêque s'écrit. Tranchez les têtes, glaive du Christ. Tranchez ces 4500 têtes de païens Dans la nuit, à la lueur des torques, les soldats du roi Charles vont longtemps poursuivre leurs terribles besognes. Le faire à raison de ceux qui refusent la croix. A l'aube, la forêt gorgée de sang est redevenue silencieuse. Les soldats et les moines peuvent reprendre leur marche. Verden brûle. Cette extermination méthodique à la chaîne de toute une tribu fut réalisée dans la clairière de Zarsenheim à Verden. 18 ans plus tard, en l'an 800, Carolus Magnus, l'exterminateur de païens, était proclamé nouvel empereur romain par le pape de Rome. Ces événements funestes déclenchèrent la colère des vikings. Le génocide de Verden est en effet l'une des causes principales des invasions vikings. Trois siècles plus tard, les architectes descendants de vikings orientèrent Notre-Dame de Chartres vers le lieu du martyr des fidèles à la foi odinienne, la foi des hommes libres qui ont préféré mourir debout que vivre à genoux. C'est par son orientation que la cathédrale de Chartres nous indique son origine spirituelle authentique et qu'elle rend hommage aux martyrs odiniens. Les templiers étaient les chevaliers d'Odin. Ils ont bâti Slepnir. Autrement dit, les cathédrales qui figurent le cheval à huit pattes d'Odin. La pierre des cathédrales est un média qui traverse le temps. Les cathédrales mettent à disposition de tous un message qui reste à décoder. Comprendre ce message hermétique, c'est chevaucher Slepnir. Les anciens sages avaient tout prévu. Ils savaient qu'un jour, un homme capable de chevaucher Slepnir surgirait et ramènerait à la vie le message des bâtisseurs. Ce qui se produit aujourd'hui a été écrit dans l'Eda. C'est dans le Gullfagining. Alors que les dieux sont complètement abattus suite à la mort de Balder, une situation qui figure la mort de la religion odinienne, un dénommé Hermod, le Hardy, surgit pour chevaucher Slepnir. Il part à leur enquête et ramène un message venu du passé. Le message des templiers. Un message de sagesse et de vérité. Celui de la religion primordiale, celle des pyramides de Gizet, des mornes de Newgrange et de Notre-Dame. Les cathédrales, ces chevaux de pierre, portent la parole de nos ancêtres, leur valeur. Elles portent en leur sein le message des dieux. En comprenant Notre-Dame, nous réalisons la prophétie de l'Eda. Elle prévoyait qu'un jour, Hermod s'incarnerait pour chevaucher Slepnir et ramener le message des dieux. Un message faisant renaître la religion primordiale pour laquelle les templiers et les vikings ont sacrifié leur vie. Nous sommes à ce moment de l'histoire. Notre-Dame, c'est la religion primordiale. Une princesse à délivrer. À notre époque où la liberté, la justice et la démocratie sont à l'agonie, la religion primordiale, celle des philosophes, apparaît comme l'ultime chance de régénérer ses valeurs. Pour approfondir, nous conseillons le livre Notre-Dame d'Odin, de l'Aïc de Normandie. Ce film a pu être produit et proposé gratuitement grâce aux dons et aux bénévolats d'une poignée d'hommes et de femmes. Il reste d'autres films à produire. Pour participer, vous pouvez envoyer vos dons soit via le Tipeee de l'Esprit de l'Esprit de l'Esprit de l'Esprit soit via l'association Pagans. Votre soutien est une condition nécessaire à la production des films. Merci à vous et merci à ceux qui diffusent et partagent le film autour de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501